Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On vous l'annonce sur les réseaux sociaux, on vous l'annonce également à l'antenne depuis quelques jours. C'est la nouvelle émission de Radio Alta Verguens, elle s'appelle Temps Scratch. Donc elle vous est présentée par Radio Alta Verguens et aussi par Pierre Boy. Bonjour. Bonjour, qui co-animera cette émission avec nous, président de l'ASA à Coursig. Oui, membre de la Ligue, on va essayer de faire parler un peu tout le monde au sein de cette Ligue, des commissaires jusqu'aux pilotes, aux champions qui sont là, le VHRS aussi. Alors le VHRS donc avec Tonia Voglio, bonjour. Bonjour. On parle des pilotes aussi avec Paul-Antoine Santogne, bonjour. Bonjour. Et puis on reçoit également Jean-Christophe Federici, bonjour. On va parler à Pierre de ce rallye d'Opaïe Zayachin qui va avoir lieu en fin de semaine. En fin de semaine, on est tout proche, donc avec pas mal d'engagés comme tous les ans, donc il attire beaucoup de monde. C'est un rallye maintenant au calendrier que tout le monde veut faire. Malheureusement cette année, on a eu des petits soucis, on était obligés de décaler la date étant donné que le Tour de Corse s'est rapproché de nous et ça fait que certains, comme notre ami Tony Avolio en VHRS, ne seront pas là. Ils avaient réservé pour aller à la neige. Ils sont mis à la neige. Ils partiront à la neige. Alors justement, on va faire peut-être, avant de laisser la parole à nos invités, une petite parenthèse avec ce Tour de Corse. On est obligés de décaler la date. Il y a aussi pas mal de polémiques sur les financements de ce Tour de Corse. Oui, il y a des polémiques sur le financement. Bon, chacun pense ce qu'il en vit bien entendu. Mais à mon humble avis, il faut garder le Tour de Corse. Il faut qu'on garde le Tour de Corse. Pour l'économie de la Corse, c'est quelque chose de très très important. Pour un euro investi par la CTC, il y a 9 euros qui rentrent directement dans les caisses des commerçants insulaires. Et mondialement, il y a tout le monde qui se bat pour avoir une épreuve du championnat du monde. Et voilà, on a la chance d'avoir cette épreuve-là chez nous en Corse. Je pense qu'il faut qu'on la garde et qu'on se batte pour la garder. Il faut la garder, donc. Jean-Antoine Santoni, le rallye du Païs à la Chine, c'est un rallye qui vous porte d'honneur. Oui, pour l'instant, jusqu'à présent, oui. Trois victoires, donc on va voir cette année. Après, il faut prendre le rallye comme il vient. On verra bien déjà comment on démarre vendredi. C'est un rallye compliqué sur trois étapes avec de très belles spéciales. Il va y avoir de la concurrence aussi, je pense. Donc on verra. Je pense que ça va être chaud. Les deux spéciales qu'ont fait, les Capodifeno et Alat, la route vraiment a été élargie. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça va être très rapide par rapport aux autres années. Bon, après, c'est des spéciales qu'on connaît quand même, qu'on a déjà fait auparavant. Mais c'est sûr que sur le changement de route qu'il y a eu, ça va aller deux fois plus vite que les autres années. Voilà, donc c'est la question qu'on se posait à un moment donné. Est-ce qu'il faudrait qu'au bout de la ligne droite de Capodifeno, est-ce qu'il faudrait mettre une chicane ou pas ? Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que ça va arriver vite sur la bosse. Donc, pour éviter des sorties de route, je pense que des chicanes, la chicane, il la faut. Après, sur des rallyes comme le Touquet, le Lyon Charbot, on a souvent des chicanes comme ça. D'accord. Là, on a posé un peu la question à tout le monde, c'est assez mitigé et on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Parce qu'on dit qu'on ne va y passer qu'une fois de nuit. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une chicane, de casser la vitesse ? Moi, ça ne me dérangerait pas si tu la mets, mais bon, après, tout selon la vitesse. Parce que je pense qu'en haut, ça va arriver. Maxime. Ah, il faut que ça. Tony Bouillaud, vous ne seriez pas là. Eh bien non, malheureusement, je ne serais pas là. On essaie de participer à bon nombre d'épreuves tout au long de l'année. Et puis là, changement de date, on avait déjà réservé le ski. Bon, on ira skier. Je ne défends pas ma victoire de l'année dernière, ce n'est pas très grave, on va la laisser. Il y a quelqu'un d'autre, mais il n'y a rien de grave à ce niveau-là. Il y aura d'autres rendez-vous sur cette discipline, sur cette catégorie plus particulièrement ? Alors, il y aura, pour ma part, il y aura des rendez-vous aussi bien en Corse que sur le continent. Puisque je ne serai pas au palais de la Chine, je serai le 4 et 5 avril au rallye de Grasse, qui propose également, dans le cadre de leur épreuve, une discipline moderne, véhicule historique et véhicule historique de régularité sportive. Donc, les 3 seront représentés. Bon, mais théoriquement, je serai là-bas au départ. En ce qui vous concerne, donc, pour toute cette organisation du rallye, vous serez là aussi ? Oui, en l'occurrence, je vais participer au rallye. Donc, c'est vrai que j'ai un peu, entre guillemets, une double casquette, même si, effectivement, en préparant un rallye, on n'a pas tout le temps qu'on voudrait pour aider à l'organisation. On essaie de filer un coup de main, parce que c'est important, parce que sans tous ces bénévoles qui organisent les rallies et les commissaires sur la piste, on ne pourrait pas prendre part au rallye. Donc, c'est bien, j'essaye de ménager un petit peu les deux, et tout en participant au rallye, d'essayer de donner un coup de main à Pierre et à toute l'équipe pour organiser ça. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est le concepteur de nos affiches, de nos plaques de rallye, il est doué, elles sont belles. Elles sont belles, effectivement. Les dernières, elles étaient belles. Tu verras, tu verras ça. On essaie, on essaie. On continue à l'être. C'est lui qui nous donne un coup de main. Bon, il y en a beaucoup d'autres qui sont à l'ASA tous les soirs, qui bossent, et voilà, il faut penser à eux aussi. Je pense qu'en tant que participant, c'est intéressant de savoir comment toute la machine fonctionne derrière, avant et aussi pendant le rallye. Ça nous donne un peu un point de vue différent lorsqu'on interagit avec les commissaires et avec les organisateurs sur une course. Et puis, voilà, c'est aussi, je trouve, gratifiant de pouvoir, effectivement, s'amuser, profiter de toute cette organisation pendant le rallye, mais en ayant la satisfaction d'avoir apporté sa pierre à l'édifice en amont du rallye. Ce qui serait bien, c'est de faire passer le message que tous ceux qui ne courent pas, tous les pilotes, puissent venir donner un coup de main de temps en temps. C'est possible, même temps aussi, pour longtemps, pas parce que tu gagnes des rallies. Voilà, viens donner un coup de main sur nos rallies en tant que commissaires parce que, vraiment, il y a pénurie de commissaires. Là, pour le pays de la Chine, on est à 80 commissaires qui viennent du continent. C'est quand même... C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que tous les nôtres, bon, c'est vrai qu'il y a le WRC, il y a beaucoup d'essais qui se font actuellement du côté d'Alires, je pense, Linguisette, et tous les commissaires sont pris et ne seront pas là pour notre rallye. Voilà. Et pour en revenir à Jean Cris, c'est vrai qu'il donne un petit coup de main de temps en temps. Et s'il y avait beaucoup de concurrents, même les VHRS, ils peuvent venir. Il y en a un ou deux qui viennent de temps en temps, qui donnent un petit coup de main. Ce serait bien, voilà, tout simplement. Tout simplement, l'appel est lancé. Il faut faire quoi pour être commissaire ? Il faut venir... Donc, il y a un petit stage, c'est très simple. On apprend les drapeaux, deux ou trois choses à savoir pour être commissaire. Mais je pense qu'on en a de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quelques concurrents qui viennent maintenant, qui nous donnent un coup de main. Mais c'est très simple et ça peut vraiment nous éviter des frais supplémentaires que nous avons actuellement sur tous les rallies. Il n'y a pas que nous. Tous les rallies en Corse ont été obligés de faire venir des commissaires continentaux. Et c'est dommage. C'est bien pour eux, parce qu'ils viennent en Corse. Mais c'est dommage pour nous. On dépense un peu de sous. Donc, tu as lancé ton appel. Tous les concurrents qui ne participent pas et qui ne sont pas partis au ski peuvent venir donner un coup de main sur le rallye. On est bien d'accord. On va les réquisitionner. Tony, vous avez eu cette catégorie. Alors, le VHRS. Alors, moi, j'essaye humblement de poser ma pierre à l'édifice en aidant un petit peu, Pierre, sur cette catégorie. Alors, il est vrai que le VHRS, c'est un petit peu la discipline méconnue. C'est un peu paradoxal, sachant que les premiers rallies des années 60 et 70 reposaient sur un principe de régularité. Puisqu'avant, on ne parlait pas de scratch, mais de moyenne imposée. Et là, on en revient un petit peu depuis les années 2000 avec l'avènement de cette discipline qui consiste en fait à non pas réaliser l'épreuve spéciale dans un temps scratch, comme le feraient nos amis du moderne ou de l'équil historique. Mais l'organisateur impose un ou plusieurs vitesses moyennes à respecter. Et ce respect doit se faire sur toutes les preuves du départ jusqu'à l'arrivée, avec bien entendu différents points de contrôle qui sont disséminés sur cette épreuve spéciale. Et le but du jeu, c'est d'être le plus régulier possible. Donc, ce ne sont pas des notes, ce sont des calculs. Ce sont des choses peut-être un petit peu plus mathématiques, on va dire. Mais j'ai quand même la satisfaction de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. Alors, c'est vrai que ça reste encore une quinzaine, une vingtaine de voitures par épreuve. Moi, je tenais quand même à remercier Pierre Boy, puisque l'occasion nous en est donnée. Parce que c'est quand même le pionnier. Parce que quand on lui a posé la question, il n'y a pas de VHRS en Corse. « Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? » Eh bien, il a tout de suite répondu présent. Il a mis en place des choses. Et ça, c'est vraiment très, très sympa. Sur nos rallies modernes, parce que le tour de Corse historique avait déjà du VHRS. Tout à fait, tout à fait. On parle effectivement plutôt sur les petits rallies. Le tour de Corse historique, on ne va pas l'oublier, bien entendu, puisqu'il proposait effectivement depuis longtemps cette... Il a commencé par le VHRS. Tout à fait, les premières épreuves étaient uniquement constituées de régularité. Donc voilà, écoutez, ça se développe relativement bien. Il faut continuer. On essaiera aussi de continuer à aider l'Azara à Corsica, puisqu'il y a un appel qui est lancé. Il faut continuer. Il faut l'entendre. Non, non, quel est le rôle du copilote en VHRS ? Alors, le rôle du copilote, il peut être... Il y a plusieurs rôles, en fait. Il y a un rôle déjà de respect de la moyenne. Alors, effectivement, il y en a qui le font à la main. C'est un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, on a des machines qui sont beaucoup plus évoluées où en rentrant les moyennes, eh bien, on a une information qui est diffusée sur un écran et qui nous dit si on en avance ou si on est en retard. Donc, c'est au copilote à traiter ce type d'informations et, bien entendu, les donner à son pilote. Et puis, c'est également le respect des maîtrés qui sont égrenés tout au long de la spéciale, puisque les maîtrés qui sont relevés par l'organisation de manière tout à fait officielle sont des maîtrés qui sont relevés en roulant à droite. D'accord ? Sauf que quand la vitesse est un petit peu élevée, pour tout bon pilote, il faut respecter des trajectoires pour être à peu près dans les temps et bien positionné sur la route. Donc, plus vous coupez... Plus vous coupez virage, plus on est dans la régularité. Tout à fait, exactement. On prend de l'avance. Donc, ce qui fait que le copilote, lui, se charge de vous remettre dans les bons maîtrés en en ayant coupé. Donc, c'est quand même une gymnastique assez... Pas complexe, parce qu'il faut juste en avoir l'habitude. Mais au tout début, il faut pratiquer tout simplement. Ce n'est pas un peu frustrant pour un pilote ? Pour un pilote, non. Enfin, ça peut l'être, effectivement. Ça peut l'être si, effectivement, la moyenne est trop basse. Après, ça peut être frustrant quand les spéciales sont très larges et très rectilignes. Parce que si vous êtes à 65 km heure, le public nous verra passer à 65 km heure. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux personnes qui sont intéressées, allez vous mettre dans des portions serrées, à 65 km heure dans une portion serrée, les voitures ont passé beaucoup plus vite que dans une ligne droite. Donc, la frustration, elle est momentanée. Et puis après, on retrouve des plaisirs quand ça tournicote un petit peu plus. Sur des petites routes, comme... Voilà. Oui, à certains endroits, c'est compliqué de tenir la moyenne. C'est compliqué, effectivement, ça peut l'être. Et puis, vous avez... Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'on peut avoir au sein d'une même épreuve spéciale plusieurs moyennes. Donc, c'est ce qu'on tendra à faire évoluer, notamment cette année. Donc, en fonction de la physionomie de la route, eh bien, il y aura des portions qui seront avec des vitesses un petit peu plus élevées et des portions qui seront à des vitesses un petit peu plus basses. Alors, Paul-Antoine de Saint-Antoine, vous disiez, lundi, c'est un rallye qu'on connaît bien. Mais néanmoins, on le découvre au fur et à mesure des années aussi. Ah oui, aussi. Parce que, bon, surtout le samedi, c'est des spéciales très compliquées. Il faut conduire parce que c'est dur. Et puis, après vendredi, on va découvrir un peu le changement de chrono qui a été fait. Ça va être plus rapide. Après, c'est un rallye qui... Au moins, déjà, il faut voir les conditions. S'il pleut, ça va être très compliqué, surtout à Pritchan, tout ça. Après, oui, c'est un rallye qu'on connaît bien, mais on le prend différemment chaque année. On l'aborde différemment. On travaille différemment. On travaille toujours. Tous les ans, on est obligé parce que, voilà, c'est un rallye. On court contre le chrono. Nous, il faut qu'on essaye de faire des temps. Donc, après, c'est compliqué. Il faut être bien avec le copilote dans la tête, tous les notes, la voiture. Que la voiture, ça se passe bien avec la voiture, qu'elle soit bien réglée, c'est un tout, quoi. Alors, à combien revient un rallye pour quelqu'un comme toi, qui loue une R5 ? Un rallye, approximativement, que les gens aient une idée... Une R5, avec partir en bonne condition, il faut compter dans les 20 000 euros. Avec tout pour avoir... Pour être tranquille sur les pneus, sur la préparation, sur le bateau, sur manger des équipages, tout ça. Et après, il y a le coût kilométrique de la voiture, bien sûr. Tu cherches le sponsor ? Toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours, parce qu'il y a 20 000 euros. Tu peux faire un petit appel, même si on est à deux jours du rallye, mais on ne sait jamais. Pour les prochains. Si on a un sponsor, même à deux jours du rallye, on est preneur. Est-ce que justement, la situation économique globale, en général, ça a compliqué les choses dans la participation à un rallye ? Peut-être que, de manière globale, même si on ne s'en rend pas forcément compte, trouver des sponsors, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant. Effectivement, après, tout augmente. Le prix des consommables a augmenté aussi. L'équipement pour la sécurité, tous les prix augmentent. Effectivement, même si d'année en année, ça peut paraître quasi imperceptible. Au final, en 10 ans, il y a une vraie évolution qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'avant de réunir un budget pour faire un rallye. Donc, on est content d'arriver. À toi, combien te coûte un rallye par rapport à Paul-Antoine ? Là, en l'occurrence, maintenant, moi, j'ai vendu ma voiture, donc je vais louer aussi. Pour une voiture avec laquelle je vais participer, donc une 208 R2, c'est grosso modo 10 000 euros à peu près. Une enveloppe de 10 000 euros pour le week-end. On a tout compris. Ça va tourner autour de ce montant-là. D'accord. Sur une participation au VHRS ? Au niveau VHRS, c'est un petit peu particulier puisque les éléments de sécurité, je dirais, sont les mêmes que sur les autres voitures, sauf qu'on n'a pas véritablement de période de validité sur les arceaux, sur les harnais, sur les baquets. Donc, ce qui veut dire que nous, nous allons les changer un petit peu moins souvent. C'est le règlement qui est comme ça, tant mieux, je dirais. Ensuite, il faut savoir qu'en régularité, c'est la régularité historique. Donc, ce sont des voitures que l'on possède et qui sont généralement des voitures qui ont... Je parle pour la mienne, pour mon Alfa Romeo qui a 43 ans. Donc, c'est une vieille mémé qu'on essaie de conserver, qu'on essaie de bichonner et je dirais que c'est le travail du passionné avant tout. Donc, ce sont des voitures que l'on maintient à peu près soi-même. Donc, c'est vrai que forcément, ça coûte un petit peu moins cher. Une R5, aujourd'hui, ça demande un ingénieur, ça demande des connaissances informatiques. Donc, ça demande des compétences qui, forcément, derrière, vont se répercuter sur le budget. Donc, nous, on a quatre pneus. C'est très bien. Deux de côté, si on crève. Mais il n'y a pas de phénomène pneu-pluie, pneu-peneu-sec. Donc, voilà, on est quand même sur des bases un petit peu plus modestes. Donc, forcément, l'enveloppe budgétaire diminue et c'est beaucoup, beaucoup plus accessible. Je vais me trouver à HRS, moi. C'est mon HRS. Non, mais ça peut être un appel aussi parce que beaucoup de gens souvent nous demandent. Et voilà, c'est la formule économique. Il y a des gens qui ne pourraient pas rouler avec une R5 ou encore une R2 ou plus petite auto et qui peuvent avec une auto qui vont peut-être payer 5, 6 000 euros. En tant que plus depuis l'année dernière, il y a le LTRS aussi. Voilà, c'est ça. Et le LPRS. C'est-à-dire avec une voiture de tous les jours, avec ta voiture. Tu peux... On va y aller. Non, mais tu peux faire... On va s'inscrire. C'est une moyenne à respecter. C'est la même chose. Ça a été pensé en fait pour... Pour faire venir du monde... Voilà, pour que un bon nombre de passionnés qui ne peuvent pas courir peut-être puissent essayer un jour à prendre part à une compétition. Voilà, toujours pareil. Et là, pour le pillage accès, on a les LTRS aussi. Donc avec des voitures de... Voiture de tous les jours. De tous les jours. Voiture de tous les jours. Il faut des éléments. Il faut un extincteur. Il faut... Oui, oui, les éléments de sécurité, bien entendu, sont à prendre en considération. Pas d'arceau, pas obligatoire. Et une... Parce qu'il y a trois moyennes. Alors voilà, c'est ça. Pas d'arceau pour les moyennes basses et moyennes intermédiaires. Il faut savoir qu'en VHRS, vous avez trois moyennes possibles. Alors c'est ce qui est sympathique dans ces disciplines parce que cela veut dire que n'importe quelle auto ou n'importe quel équipage peut gagner. Ce n'est pas la plus grosse auto qui va forcément gagner puisque en fonction de la puissance de votre voiture, vous choisissez une moyenne basse, intermédiaire ou haute. Si j'ai une petite voiture, une autobianque, il ne faut pas la nommer par exemple. Et puis je partirai plus particulièrement en basse parce qu'entre la basse et la haute, j'aurais 10 km heure de différence. Ce rallye du pays ajaxien, donc il démarre demain. On a parlé de la préparation, on a parlé de la préparation financière aussi parce qu'en amant, il y a tout ça. Et puis il y a la préparation de la voiture avec beaucoup d'ingénierie aussi à mettre en place. Oui, là on est à un jour du départ donc il faut être prêt dans la tête, tout, à la voiture. Donc on verra demain, de nuit, ça va partir, ça va partir très vite je pense avec beaucoup de concurrence comme toujours à ce rallye. Donc nous on est prêt demain et on verra les chronos. Combien de temps de préparation avant ? Ça, ça dépend. Après, il y a les recos, tout dépend le temps de chaque personne bien sûr. Nous on s'y est préparé 15 jours avant, on a fait nos recos. Après on a la semaine où la voiture arrive, le jeudi, on a les essais, tout ça. Après c'est sûr, la semaine c'est toujours la plus compliquée parce qu'on attend la voiture, les réglages et c'est le plus important. Vous participez à plusieurs rallies, c'est ce que vous avez dit, y compris à l'extérieur de la Corse, toujours avec la même voiture louée parce qu'il faut s'habituer à la voiture aussi, il faut une certaine prise en main. Non, là c'est sûr que des fois on a beaucoup changé, bon après ça évolue vite. Là on volait sur une 208 T16 de la catégorie R5 aussi mais qui est moins performante que la Skoda donc c'est pour ça que maintenant on est sur une Skoda pour une meilleure performance parce que c'est une voiture qui est maintenant dans tous les championnats de sa catégorie plus rapide donc c'est sûr qu'après il vaut mieux rester sur la même voiture pendant une année, on la connaît, on connaît les réglages après voilà, c'est sûr que c'est mieux. Plus il a fait plusieurs quand même formules de promotion aussi, des voitures plus petites pendant quelques années. Ouais aussi, des championnats de France pour avoir des volants officiels, c'est des coupes de marques sur un championnat avec des primes d'arrivée qui nous permettaient de s'auto-financer un peu sur d'autres courses mais bon, c'est quand même des gros gros budgets pour y arriver, il faut avoir la bonne équipe, il faut tout avoir. Donc nous, on a eu de la chance, de la malchance donc c'est comme ça. Et un manque de budget aussi. Un manque de budget. C'est vrai que ça envoyait fort dans les formules de promotion, il y a toujours eu des très bons. Il en faisait partie mais malheureusement, les moyens ne suivaient pas aussi. Non, les moyens ne suivaient pas surtout quand on était en tête déjà de cette coupe Clio et que j'étais obligé d'arrêter parce que je n'avais plus de budget et peut-être que je reviens volant à la fin mais voilà, comme il dit Pierre, c'est comme ça. Jean-Christophe Federici, vous aussi, vous êtes passé à la formule location. Oui, 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 pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me permet aujourd'hui de rouler avec une voiture qui est plus performante que celle avec laquelle j'avais l'habitude de rouler ce qui est beaucoup plus plaisant et qui permet d'avoir aussi un gain de performance assez notable. Donc voilà, effectivement comme disait Paul-Antoine, c'est beaucoup de préparation en amont, ce qu'il faut en reconnaissance et puis la semaine du rallye, la voiture arrive, on l'essaye, on essaye de s'y adapter et à la fois de s'adapter à la voiture et d'adapter la voiture aussi à notre conduite en modifiant les réglages et puis après, voilà, il faut être prêt au moment du départ de la première spéciale à tout donner pour faire le meilleur temps possible. Et ta voiture, tu l'as vendue à qui ? Elle est restée en famille. C'est son petit frère qui va rouler avec. Il fait le payage à ça ? Oui. Je n'ai pas vu encore le coup. Oui, c'est prévu. Je n'ai pas fait attention à tous les engagés qu'on avait, je n'ai pas tout regardé. On ne change pas une équipe qui gagne. À propos d'équipe, l'osmose avec le copilote, c'est important ? C'est primordial. Je pense que pour l'Antoine ne me contredira pas, pour que vraiment tout fonctionne et qu'on puisse faire vraiment un temps scratch, il faut que tout soit en osmose, que la voiture soit réglée comme il faut, que nous, on soit concentré en forme, bien à l'écoute de ce que dit le copilote, que le copilote soit dans le bon tempo. Il y a vraiment une osmose qui est, j'irais même indescriptible parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir exactement à quoi ça ressemble. Mais s'il n'y a pas tout ça et si tout n'est pas en adéquation, c'est impossible de faire vraiment un temps. C'est ça. Tu as l'osmose ? Il faut. Il faut. Dans la voiture, bonne entente, avec le copier, tout, comme disait Jean-Christ, c'est très très important ça, pour la concentration, pour tout, et avoir confiance, surtout, parce que ça va vite. Surtout le connaissant, le petit grain de sable, ça le perturbe. Ah oui, moi, oui. Ça le perturbe. Ah oui, oui, oui. Il n'est jamais bien, il n'est jamais bien dans la voiture. Il y a toujours un problème et quand il arrive, il a explosé les temps. Mais il n'est jamais bien. Non, mais c'est vrai, c'est pour l'entendre. C'est peut-être la recette. C'est peut-être la recette du succès. Effectivement, il faut pouvoir s'appuyer sur son copilote parce que quand il vous fait des annonces, il vaut mieux être sûr de... C'est lui, on n'écoute qu'à lui à le moment de la spéciale. C'est lui qui a le cahier qui dit tout. Donc, la moindre erreur, elle peut se payer cash. Oui, c'est vrai que c'est super important. Puis même en dehors des épreuves spéciales, c'est lui qui gère un peu tout le timing du rallye, qui nous fait pointer à l'heure, qui gère énormément de choses. C'est vrai qu'ils sont un petit peu, malheureusement, souvent en retrait dans les épreuves et même au niveau mondial dans leur reconnaissance. Mais je trouve qu'effectivement, on peut leur tirer ici et en profiter aussi pour leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils font un boulot énorme, un petit peu dans l'ombre. Mais sans bon copilote, il n'y aurait pas de... Lors d'une prochaine émission, il y aurait des copilotes. Mais voilà, c'est pas très important. Même les pneus, tout ça, c'est eux qui font tout. Les pressions, la bonne pression avant le départ, c'est très important. Et puis, oui. Beaucoup de charges, je pense. On parlait des pointages, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas pointer en retard, il ne faut pas pointer en avance parce que c'est encore pire. Là, les calculs, ceux qui ne défoncent pas, nous. Ça ne pardonne pas. Ah oui, c'est à minute pleine. Par contre, il faut penser aussi, il y a le VHRS, mais lors du rallye du PHX, on a quand même le rallye VHC. On a quand même une dizaine de concurrents qui vont partir. Là, c'est des belles voitures aussi qui... Mais c'est différent. C'est contre le chronomètre comme le modèle. Il faut penser aussi. Très bien. Des vérifs, c'est important de le dire aussi. On parlait des commissaires en début de semaine, il y a des vérifications administratives, il y a des vérifications techniques aussi où là, il faut une spécificité. Là, c'est des commissaires techniques qui vérifient la voiture. C'est une vérification juste sur la sécurité. Je ne vois pas si le moteur est conforme ou pas conforme, c'est sécurité. Il faut qu'il y ait certains points de sécurité, l'arceau, les baquets, l'extincteur. Il y a pas mal de points de sécurité à vérifier. Si tout ça est normal et conforme, la voiture aura passé des vérifications avec succès et pourra prendre part au départ du rallye qui aura lieu d'ici deux heures je pense, deux, trois heures. Oui, voilà, en fin de journée. La très belle spéciale. Quand on est pilote, quand on est copilote, on parlait de cette sécurité aussi. On va peut-être adresser un message à destination du public parce que c'est vrai que le public, il est souvent dans les endroits où on a envie de prendre les meilleures photos, on a envie de voir tout ça. mais pour vous, ça peut être très dangereux, ça peut être pour le public comme pour vous. C'est dangereux pour tout le monde puis ça met en jeu aussi la responsabilité des organisateurs et puis la sécurité du public, la sécurité des équipages. C'est vrai qu'on est tenté de se mettre dans les endroits au plus près de l'action mais souvent, on a du mal à imaginer où une voiture peut sortir de la route et des fois, on peut être très surpris. Donc l'idéal, c'est de se placer dans les endroits qui sont autorisés par l'organisation en hauteur le plus possible et d'éviter de se mettre trop proche de la route et à l'extérieur des virages. De la rubalise verte. Ailleurs, c'est interdit. Tout simplement. Les endroits autorisés, rubalisés en vert pour le bon déroulement du rallye et pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Ce sont des endroits qu'on a spécifiés sur des cahiers qu'on a donnés en préfecture et les personnes doivent se trouver à ces endroits-là. Ailleurs, c'est interdit. C'est compliqué pour nous. Des fois, on a été obligé d'annuler des spéciales parce qu'il y a des gens qui étaient mal placés et on ne peut pas faire autrement que d'annuler parce qu'il en va de notre responsabilité. Trop de monde aussi. Trop de monde. Justement, le point de vue du pilote, peut-être plus que de celui d'organisateur où on a l'impression qu'on interdit pour interdire mais quand on est dans la voiture et qu'on voit des gens... C'est dangereux aussi quand on voit s'ils sont dans... Surtout dans la pleine trajectoire même pour nous, ça peut nous gêner et en plus, c'est dangereux parce qu'à l'allure où ça arrive, on ne peut pas savoir comme dit Jean Cré, la voiture où on peut aller ou une euro qui part, n'importe quoi. Et pour mieux en parler, je pense, parce qu'ils partent les derniers du rallye et ils rencontrent souvent des gens sur la route. Oui, mais c'est un petit peu le problème, pas de partir dernier parce que bon, ça, c'est pas très grave. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est effectivement la problématique des gens qui partent, qui quittent la spéciale et qui empruntent, bien entendu, la route. Donc, vous rencontrez des gens sur la route. Et ça, même en VHRS, ça peut arriver vite. ou un virage masqué avec une personne derrière, malheureusement. Il faut éviter, éviter au maximum que cela arrive parce que quand il y a des accidents, ça peut faire très mal. Malheureusement, on l'a vécu l'année dernière avec le décès d'un photographe. Il y a deux ans avec le décès d'un photographe. Donc, il faut essayer que ça, ça n'arrive plus jamais. On fait passer le message à chaque fois, mais c'est compliqué. C'est très, très dur parce que les gens, malheureusement, on nous écoute sur le moment quand il y a la voiture parce qu'il y a une voiture autorité qui passe qui signe un papier comme quoi la spéciale est bien sécurisée. Et une fois qu'il est passé... C'est comme pour les éco-buages, en fait. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la responsabilité des gens. Merci beaucoup, vous tous, d'avoir passé cette semaine. Merci, Pierre. Merci. Juste deux petits mots sur ce rallye du Pays-Aïa-Chine, la fameuse spéciale en ville. La spéciale en ville, malheureusement, on ne peut plus faire comme on faisait à l'époque. Elle était trop belle. C'est la spéciale. Il y avait un monde fou. Bon, là, en plus, il y a des dos d'âne et tout. Ça serait très compliqué à faire. Le seul endroit qu'on a trouvé, c'est bien entendu sur la mirauté. On met des chicanes comme on l'avait fait l'année dernière. Et le public, là, est vraiment en sécurité sur le parking Charles-Hornan au-dessus. Donc, c'est pour ça que, même pour nous, franchement, c'est plus sécurisant parce que la première année, ça avait été très, très compliqué. Il y avait une affluence. Il y avait une grosse, grosse affluence. Oui, forcément. On avait annoncé 12 000 personnes. 12 000 personnes entre la gare. On a vu. On a vu encore quelques images que j'ai fait passer dernièrement. C'était très, très beau. Très, très beau. Mais voilà, là, c'est le public mal placé. Là, c'était plus le public. Là, c'est le public qui sortait là, à mon avis. C'était surtout le parcours sans discontinuer. Merci à tous les trois. on vous dit les cinq lettres pour ce soir. Et puis, Pierre, on se retrouve le mois prochain ? Le mois prochain. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est bon ?